Du jeudi 1er au dimanche 4 juillet, le Centre National du Football de Clairefontaine accueillit un stage national U15. L'occasion de procéder à une large revue d'effectifs, comme nous l'explique Lionel Rouxel. L'objectif majeur est d'évaluer le niveau et le potentiel des garçons U15 qui sortent de la pré-formation, des différentes structures, que ce soit les pôles espoir ou les clubs professionnels. On va voir tout le travail qui aura été réalisé durant leurs deux années de pré-formation, puisque ce sont des garçons qui vont rejoindre les différents centres de formation pour travailler sur au moins un cycle de 3 ans. On a sur le site 82 joueurs qui viennent des différentes ligues métropolitaines. Le programme du stage se définit en deux phases. La première phase, on va pouvoir les évaluer au niveau technique sur deux séances d'entraînement. Ensuite, il y aura des oppositions et durant ces matchs, on verra les joueurs par rapport au poste, les attitudes et les aptitudes à jouer dans leur poste habituel. Parmi les heureux élus, on retrouve Sacha Abalin, le joueur du stade Brestois 29, se confie sur ses objectifs pour ce rassemblement. Me mettre en valeur, de participer, de me montrer, pour après être pris en équipe de France U16. J'ai été pré-sélectionné pour ce stage, donc je vais tout donner. Donc on aura les différents sélectionneurs des sélections jeunes, masculines, et on a invité les différents quatre techniques de chaque ligue, qui sont les référents PPF, qui vont nous permettre aussi d'avoir des avis importants. On va permettre à ces garçons de découvrir le niveau national, et de les évaluer au niveau national, avec des garçons qui ont connu une saison particulière. Et ça va nous permettre de faire un point d'état pour savoir où ils en sont aujourd'hui, et ensuite de les préparer pour le niveau d'une sélection, la première sélection, c'est-à-dire les U16. Une sélection U16 qui sera dirigée pour la saison 2021-2022 par Jean-Luc Vanucci. Avec ce stage, l'ancien joueur de l'ISCAN et du Nîmes Olympique va pouvoir gagner un temps précieux afin de constituer son groupe. Il y a déjà eu un gros travail d'effectuer dans les ligues, et donc nous on va récompter ce travail, ce fruit, et puis travailler pendant quatre jours, pour préparer la première sélection du mois d'août de la génération 2006. Donc voilà, ça commence par les gardiens de but cet après-midi, avec dix gardiens qui ont été identifiés, et donc tout au long de la semaine, on va procéder à des oppositions, à du travail spécifique au poste, que ce soit attaquant ou défenseur, pour se faire un premier bilan de cette génération. Donc l'idée, bien entendu, c'est de préparer le premier stage du mois d'août, qui aura lieu fin août, pour faire une première sélection, et derrière d'enchaîner sur le mois de septembre avec deux matchs au Pays de Galles. Donc l'idée, c'est bien entendu de partir de 80, de réduire déjà au mois d'août, et d'affiner pour le mois de septembre, pour ce premier challenge, et cette première opposition internationale pour cette génération. Attention 18, il est seul !